A ce stade de la compétition, la situation est loin d'être critique, mais une réaction bordelaise est attendue lors du déplacement à Monaco. Certes, au stade Louis II, les joueurs de l'imprincipauté sont intraitables, mais toutes les bonnes séries ont une fin. C'est en tout cas le message que fait passer Lilian Lasslande qui ouvre la marque dès la 7ème minute du jeu. Gentil Ghana et tous les monégasques viennent de prendre un énorme coup de massue sur la tête. Pour la première fois de la saison, les voilà menés au score devant leur public. Tout cela après cette confusion entre Fabien Martez et ses défenseurs. C'est désormais devenu une marque de fabrique. Lorsque Bordeaux prend l'avantage, son adversaire peut faire une croix sur les trois points de la victoire. Comme les autres, les monégasques vont en faire la triste expérience. D'autant plus qu'ils encaissent un deuxième but suite à une nouvelle erreur défensive. Tranquille, Johan Miku s'impose devant Barthez. A la décharge de l'arrière-garde monégasque, il y avait un hors-jeu de Lasslande au départ de l'action. Mais c'est allé extrêmement vite pour le trio arbitral. Derrière, Miku fait preuve de beaucoup de sang-froid. Bordeaux s'impose 2 à 0 et réalise une grande opération car Marseille, battue à Lyon, est de nouveau en point de mire avec seulement un point d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !